... Docteur Virault, vous êtes psychiatre à Rennes, directeur de l'Institut de formation Émergence et organisateur du congrès Dépression, Hypnose et Thérapie Brève. Pourquoi organisez-vous ce congrès ? Pourquoi ce congrès ? En fait, ce congrès, c'est comme un cri. Un cri, je devrais dire plutôt un double cri. Un cri d'alerte, un cri pour réveiller en quelque sorte le monde de la santé de manière globale, les soignants, les institutions. Parce qu'on sait aujourd'hui que la dépression est la quatrième cause de morbidité mondiale. L'OMS nous dit que dans quelques années, ce sera la deuxième cause de morbidité mondiale, c'est-à-dire l'importance considérable de cette pathologie au niveau de la santé publique. Et pourtant, il y a une espèce de sidération, comme si on ne savait pas comment on pouvait aider nos patients dépressifs. Alors bien sûr, il y a les antidépresseurs, on s'appuie beaucoup et en quelque sorte, on se protège derrière les antidépresseurs. Pourtant, depuis 30 ans, les antidépresseurs n'ont pas eu beaucoup d'influence sur la courbe d'évolution de la dépression. C'est un peu comme si c'était une panacée. Mais ça me fait un peu penser aussi que c'est un peu comme si notre monde de la santé était dans une forme de dépression par rapport aux patients dépressifs. Et qu'on espère que demain, ça ira mieux sans trop savoir quoi faire aujourd'hui. Alors c'est un cri aussi de rassemblement. De rassemblement vers tous ceux qui sont déjà très impliqués pour aider les patients dépressifs dans leur métier. Ceux qui ont déjà imaginé des manières de les aider, des manières de les soigner, des manières aussi de les aider en activant leurs propres ressources, en gardant une certaine autonomie mentale et comme ça, pour aller bien et pour aller bien aussi dans leur futur. De rassemblement de tous ceux qui ont envie de travailler autrement et d'aider des patients qui font la dépression avec des ressources beaucoup plus simples et plus naturelles. Merci.